Bonjour à toutes et à tous. Plein de choses ce mois de juin, cette période estivale qui va commencer. C'est le 4 juin, avec l'ouverture du festival de la petite enfance, intitulé « Aux arts les enfants », pour que les plus petits puissent découvrir les arts dès le plus jeune âge. Le 4 juin toujours, à Chantemer, nous allons avoir le campement des imaginaires nomades, en partenariat avec l'association Ciana, une association d'Evry qui travaille sur les arts numériques. On est ravis de les accueillir à Corvay et Seul. Le 11 juin, nous nous retrouvons à la commanderie pour la société d'art. Cette association, qui regroupe beaucoup d'artistes de la ville, va comme chaque année nous proposer une exposition collective, où chaque artiste pourra montrer son œuvre. Cette année, le thème, c'est « Sur la route, toute une promesse ». Le 18 juin, on se retrouvera au théâtre, pour la présentation de saison. C'est le moment de découvrir la programmation que nous aurons pour toute l'année prochaine, et de réserver des spectacles, et de voir un peu les belles choses qu'on aura l'occasion d'aller voir ensemble au théâtre. Le 21 juin, bien sûr, le jour de l'été, mais c'est surtout la fête de la musique. Ce rendez-vous qu'on attend tous les ans, avec pas mal de choses cette année. L'Orchestre du Conservatoire va se produire sur la place du marché, comme l'an dernier. Ça va être un grand moment pour que tous les élèves puissent montrer ce qu'ils ont fait cette année. Et aussi, on va mettre des scènes dans plusieurs quartiers de la ville et dans plusieurs bars de la ville, pour que chacun puisse s'exprimer, pour que tous les musiciens de Corbeil puissent participer. Je fais un appel à tous les artistes qui voudraient se produire ce jour-là. N'hésitez pas à contacter le service culturel, pour que vous puissiez être programmés sur une scène ou une autre. Et enfin, bien sûr, les premiers 2 et 3 juillet auront lieu la deuxième édition du Festival des Guinguettes du Monde. Donc c'est un moment très important, très fraternel, où toute la ville se retrouve au bord de Seine. Une nouveauté cette année, avec l'ouverture du festival le vendredi, sur le côté rive droite, à côté du club d'Avirons, où il y aura un grand bal populaire avec un banquet. Et samedi et dimanche, comme l'année dernière, on se retrouvera le long des berges de la rive gauche, pour une programmation encore incroyable, avec toutes les associations, et puis qu'on fasse une grande fête, tous ensemble, dans cette ville si riche de toutes ces cultures. Bonjour à toutes et à tous. On commence avec des grosses félicitations à l'attention de Loïse Berthet, qui a remporté le titre de vice-championne de France, catégorie minime, en savate boxe française. Bravo à elle ! Je poursuis dans la catégorie des résultats, avec les 2 3e places obtenues par Claire Françon, lors de régates internationales qui se sont déroulées en Italie, dans la discipline para-rowing. C'était une première pour l'ASE Alviron, une première évidemment pour Claire Françon, et on termine avec une confirmation pour les frères Fortier, Aymeric et Alexis, qui conservent leur titre de champion de France d'Aviron de mer. Donc c'est tout l'ASE Alviron et Corbeil-Essen qui les félicite pour ce 2e titre consécutif au plus haut niveau national. Passons aux événements sportifs importants à venir et on va démarrer tout de suite avec le gala de boxe française, qui se déroulera le samedi 11 juin au palais des sports de Corbeil-Essen. Ce sont 28 boxeurs et boxeuses qui vont venir s'affronter. Au total, 7 combats en savate boxe française et 7 combats en kickboxing et K1. On change de terrain de jeu pour le samedi 18 juin avec l'opération Vivons Vélo. Un rendez-vous vous est donné à 14h30 sur la place du Comte-et-Mont, donc c'est un samedi. Et l'idée est de venir avec votre vélo pour pouvoir participer à une boucle de 20 km, départ depuis l'office du tourisme. L'inscription est gratuite et obligatoire pour cet événement. Ça se trouve sur le site vivonsvélo.fr. Donc pensez-y, venez nombreuses et nombreux, on compte sur vous. Et pour terminer, on retourne au palais des sports avec vendredi 24 au soir, samedi 25 et dimanche 26 juin, des rencontres internationales de Capoeira. On vous donne rendez-vous sur ce week-end fin juin. Petite piqûre de rappel, les 2, 3 et 4 juin, gros tournois de Basket 3-3. Jeudi 2, vendredi 3 et samedi 4, ça se passe Parking Créter. Venez-y nombreuses et nombreux, un beau moment de fête et de sport avec de la convivialité puisque des associations seront là aussi pour nous permettre de nous restaurer tout en profitant du spectacle. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !